As-tu déjà pensé que le copy trading était la solution miracle pour devenir riche en enclin d'oeil sur les marchés financiers ? Eh bien, tiens-toi bien, car la vérité pourrait te surprendre. Dans cette vidéo, on va plonger au cœur du copy trading et dévoiler la face cachée de cette pratique. Accroche-toi dès maintenant, car je vais te dévoiler pas un, ni deux, mais trois types de copy trading qui peuvent te conduire tout droit vers des pertes financières monumentales. Oui, tu as bien entendu des pertes énormes qui pourraient te faire regretter d'avoir commencé. Mais hé, attends un instant, il y a une lueur d'espoir au milieu de tout ça. Après les deux premières méthodes très risquées, je vais te présenter une approche qui pourrait bien être ta planche de salut. Tu restes avec moi jusqu'à la fin, je vais te montrer comment éviter ces pièges et comment embrasser cette approche intelligente qui pourrait changer complètement la donne sur les marchés financiers. Je vais te raconter des histoires vécues, te montrer des exemples concrets et même te dévoiler des secrets que peu de gens connaissent sur le copy trading. Mais pour cela, tu dois rester jusqu'au bout pour ne rien manquer de ce qui pourrait faire la différence entre le succès et la déception. Alors, es-tu prêt à remettre en question ce que tu pensais savoir sur le copy trading ? Parce qu'après aujourd'hui, rien ne sera comme avant. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Tu sais, sur les réseaux sociaux, on voit fleurir des vidéos alléchantes qui te font miroiter des fortunes. Mais une fois dans leur canoté les grammes pour copier leur trade, c'est le grand plongeon vers la désillusion. Ces gars-là te balancent des trades perdants à tout va, mais devine quoi ? Pour la plupart, ils touchent des commissions sur tes pertes. Leur canal est un véritable casino où tu perds et eux engrangent des bénéfices sur ton dos. Il faut un type d'affiliation qui leur font gagner sur tes pertes. Donc c'est-à-dire que moins bon sera leur copy trading, plus ils généreront d'argent. Contrairement à d'autres types d'affiliation où ils gagnent sur les chiffres d'affaires. Donc plus tu fais d'argent, plus ils en gagnent aussi. C'est ce type d'affiliation que je pratique d'ailleurs. Pour savoir quel type d'affiliation les traders pratiquent pour différencier les traders honnêtes des malhonnêtes, on va le voir dans quelques minutes. Ces femmes youtubeurs véreux vont te vendre du rêve avec des stratégies à base d'indicateurs, te jurant que tu pourrais les maîtriser en 5 minutes pour amasser une fortune. Mais soyons réalistes, le trading ne se résume pas à quelques indicateurs. Sinon soyons honnêtes, tout le monde serait millionnaire en investissant une heure de son temps. Si tu t'es fait arnaquer par ces personnes, tu vas sûrement te reconnaître parce que je vais te dévoiler. Ces groupes te bombardent de promesses de gains. Mais côté gestion d'argent et de risque, c'est le grand vide. Les trades qu'ils proposent peinent à atteindre ne serait-ce que les 50% de taux de gain. Résultat, aucune gestion d'argent, aucune gestion de risque. Un taux de gain très mauvais, donc tu perds ton argent. Le prétendu trader te laisse en plan alors qu'il avait promis un support constant. Ensuite, tu vas voir les résultats journaliers que le trader va poster, soit disant une journée gagnante. Toi, tu vois que les personnes sur le canal Telegram ne réagissent pas négativement parce que tu vois quelques emojis positifs en dessous du message. C'est une tépasse dont je parle, en fait, sur chaque message Telegram, tu peux réagir par des emojis, que ce soit négatif ou positif. Donc toi, tu vois uniquement des emojis positifs, donc tu pars du principe que le trader a raison. Donc tu te remets en question, tu redéposes sur ton compte et tu repères. Parce qu'en fait, ces emojis positifs, c'était tout simplement des emojis positifs mis par des gens qui n'avaient pas compris les consignes et qui ont gagné par pur hasard. Et je dis ça sans prendre en compte le principe que tous les traders malhonnêtes filtrent les réactions possibles, c'est-à-dire que si tu arrives sur un canal Telegram de copy trading et que tu vois que les réactions aux messages qui sont disponibles sont que des emojis positifs, fuis immédiatement le canal. Car ça veut dire qu'ils ne laissent que les réactions positives possibles sur leur message et c'est une entrave complète à la liberté d'expression de sa communauté. Tu sais, pour distinguer les traders honnêtes des traders malhonnêtes, il y a deux règles simples. La première, c'est qu'ils font des vidéos en présentant des stratégies utilisant uniquement des indicateurs. Les indicateurs sont simplement l'expression du marché. Tu ne peux pas faire de bénéfice sans gestion d'argent, gestion de risque et sans analyse technique. Les indicateurs seuls ne te feront jamais gagner. La deuxième règle est simple, diviser pour mieux régner. Tu as déjà sûrement entendu cette phrase. Les personnes malhonnêtes veulent étouffer toute critique en divisant. Ils désactivent les réactions négatives sur Telegram pour éviter que les membres insatisfaits ne puissent s'exprimer. Ils ne créent jamais de communauté où chacun peut s'exprimer librement pour éviter les discussions entre les membres mécontents. Et c'est comme ça que tu as vu sur le résultat journalier qu'il n'y avait que des réactions positives en emoji. Parce que le trader en question avait désactivé tous les emojis négatifs. Donc au final, leur canal devient une véritable dictature où la liberté d'expression n'est pas la bienvenue. Et quasiment tous les débutants se font berner par ça. Dans mon canal, par exemple, chacun peut réagir librement. Que ce soit des emojis négatifs ou positifs. Lors des trades gagnants, ils le montrent clairement. Et pour la minorité des trades qui sont perdants, ils me le font bien savoir. Dans mon serveur Discord, tous les membres ont leur mot à dire. Ils ont tous accès à un canal de chat libre pour tout le monde. Si tu en doutes, tu peux voir ça par toi-même. Tu as les liens du Telegram et du Discord en description. Petit aparté, on a atteint les 1000 membres sur le groupe des signaux test sur Telegram. Et les 400 traders sur le groupe VIP. Je tiens à féliciter tout le monde et à vous remercier. Et pour finir cette partie, sache que je ne sors pas ces accusations de nulle part. J'ai déjà exposé la majorité des traders qui trafiquent leurs vidéos dans une vidéo que tu peux visionner en haut à gauche. Et presque toutes les personnes tradant à mes côtés ont partagé leurs témoignages. Révélant qu'elles ont été arnaquées par ce genre de personnes par le passé. Elles ne se privent pas de citer des noms, mais je veux les flouter pour le bien de cette vidéo. C'est une triste réalité qui a laissé en goût amer à de nombreux traders débutants. J'ai aussi été piégé à mes débuts, il y a près de 5 ans. J'apprenais l'analyse technique et la gestion d'argent encore et encore. Je mettais plusieurs longs mois à prendre ça et là tout à coup je voyais un trader miracle sur YouTube qui avait appris une stratégie en 5 minutes et qui faisait des bénéfices astronomiques. Et je m'étais fait arnaquer par cette personne. C'est pour ça que j'arrive aujourd'hui à faire la différence entre un bon trader et un mauvais trader. Et un bon canal de copy trading et un mauvais canal de copy trading. Parce que je sais ce que tu as vécu si tu t'es fait arnaquer par eux. Et d'ailleurs si tu as malheureusement été piégé par eux, ton témoignage peut faire la différence. Partage-le en commentaire pour sensibiliser davantage de gens et empêcher d'autres de tomber dans le piège. Ta voix compte énormément pour notre communauté. Alors vraiment, n'hésite pas à partager ton expérience. En plus de ça, ça fera en sorte que la vidéo soit mieux référencée, plus de débutants la verront et ils ne seront pas victimes de ces arnaqueurs. Et encore pire ces derniers jours, car j'ai eu un de ces traders miracle qui est venu me contacter en disant qu'il avait rassemblé 30 affiliés et il leur avait promis des gains faramine. Sauf qu'il ne savait pas comment s'y prendre. Et donc il m'avait contacté pour que je fasse les trades à sa place. Il en avait tellement honte qu'il ne voulait pas à la base m'envoyer ses réseaux, tu vois, toutes les captures d'écran devant toi. Sauf qu'au final, j'ai forcé, forcé en faisant croire que j'étais intéressé. Donc bien sûr, je vais flouter les réseaux pour pas non plus faire de la diffamation. Mais c'est juste pour te dire que tous les traders qui te présentent des stratégies miracles à l'aide d'indicateurs, au final, ils ne savent pas trader. Leurs vidéos sont juste trafiquées. Mais en tout cas, ils m'avaient bien fait rire. La première partie parlait des arnaqueurs et des mauvais canaux de copytrading. Désormais, tu le sais, si quelqu'un ne présente aucune gestion d'argent et te montre des stratégies soi-disant miracles l'utilisant uniquement des indicateurs, fuis parce qu'il gagnera sur tes pertes. Maintenant, passons au social trading, aussi connu sous le nom de copytrading automatique. C'est une pratique où les investisseurs débutants ou inexpérimentés copient automatiquement les trades d'autres investisseurs considérés comme plus expérimentés ou plus performants. Cette méthode permet aux novices de bénéficier des connaissances et des actions de traders supposés plus qualifiés en reproduisant leurs opérations en temps réel sur leur propre compte de trading. Cependant, le copytrading automatique présente plusieurs inconvénients et risques pour ceux qui le pratiquent. Le premier risque, c'est l'absence de gestion d'argent et du risque. Le trader que tu copies s'en fout de ce que tu as sur ton portefeuille. Tu ne sais pas combien il trade sur chaque ordre, il peut encaisser un coup de malchance et perdre 8 fois d'affilée grâce à sa gestion de risque, mais toi, pas forcément, car tu n'as pas le même portefeuille que lui, ni même sa gestion de risque. Chaque trader a une tolérance au risque et des objectifs financiers différents, mais le copytrading automatique ne tient pas compte de ses variations individuelles. Le deuxième risque, c'est le risque de chance aléatoire. Un des principaux problèmes avec le copytrading, c'est qu'il peut donner l'impression de réussite par pure chance. Tu peux voir un trader top 1 dans le classement des traders parce qu'il a fait des gains très importants, mais cela ne garantit en rien qu'il a un talent ou une compétence spéciale. La plateforme met en avant les traders qui gagnent beaucoup. C'est-à-dire que si un débutant qui a un bel héritage met 50 000$ sur son compte, il trade au hasard les 50 000$ et il gagne, il sera directement numéro 1 des traders de la journée. Et à ce moment-là, toutes ces personnes qui vont se faire arnaquer va le copier et ils perdront tous parce que c'était juste un coup de chance. Le troisième risque, c'est le désavantage naturel. Les investisseurs qui copient des traders peuvent être désavantagés car ils reçoivent les trades en retard. En d'autres termes, ils répliquent les actions déjà prises par les traders qui peuvent avoir déjà bénéficié d'un mouvement sur le marché. Le retard de ce trade peut avoir un impact super négatif sur la performance des investisseurs qui copient parce qu'il y a une légère latence de 2 secondes entre l'ordre du trader et l'ordre du copieur. Ce qui peut faire perdre et désavantager le copieur. C'est pour ça que dans mon groupe, chacun des ordres annoncés est pris manuellement. Sauf qu'on a un paramétrage de temps qui permet à ce que les ordres des 400 traders se clôturent en même temps. Et bien sûr, je donne un point d'entrée précis sur le marché pour que chacun prenne le même point d'entrée en même temps. Donc par exemple, je donne un marché. Le point d'entrée est de 1.10 et l'ordre est en baissier. Lorsque le marché atteint 1.10, tout le monde cliquera sur baisse. Et grâce au paramétrage de temps, les ordres de tout le monde se clôtureront en même temps. Grâce à ça, tout le monde bénéficie de sa propre gestion d'argent, n'est pas sujet à la latence du copie trading automatique et tout le monde gagne tout en apprenant. Au final, les chiffres sur mon panneau d'affiliation parlent d'eux-mêmes. Il n'y a pas un seul jour où les traders font moins de 18 000 dollars de bénéfices. En résumé, bien que le social trading ou le copie trading automatique puisse sembler attirant en offrant une méthode innovante et apparemment simple pour réaliser des gains, ils comportent des risques importants. Les investisseurs doivent être conscients des limitations de cette approche et se méfier des promesses de profit faciles, sans prise en compte de la gestion de risque et de l'argent. Il est crucial de faire des recherches approfondies et de prendre des décisions éclairées avant de s'engager dans un canal de copie trading. Maintenant, passons au dernier point. A quoi ressemble un bon copie trading ? Moi-même qui me suis fait arnaquer, je sais ce qu'est un mauvais copie trading. Mais maintenant, comment savoir ce qu'est un bon copie trading ? Le bon copie trading, c'est comme avoir un guide expérimenté à tes côtés. Au final, c'est un mentor, un trader compétent qui réalise manuellement les transactions, mettant en oeuvre une gestion d'argent, une gestion de risque et un système de prise de trade bien réfléchi et sans faille. Il possède une connaissance approfondie des marchés financiers. Donc au final, ça veut dire qu'il ne se base pas uniquement sur des indicateurs ou des promesses de richesse instantanée, mais sur une analyse approfondie des tendances du marché et sur une promesse de richesse sur le long terme. A l'inverse, le copie trading d'arnaqueur brille par son absence de transparence et de compétences réelles. Ces escrocs vendent du rêve en promettant des gains rapides sans se soucier des bases essentielles comme la gestion d'argent et de risque, souvent basant leur stratégie sur des promesses vides et des indicateurs prétendument infaillibles. Pour reconnaître les bons traders, observe aussi s'ils encouragent l'échange libre au sein de leur communauté. Un bon trader laisse place à la discussion et à la transparence. Si chaque membre de la communauté peut réagir librement à chacun de ses messages ou si chaque membre de la communauté peut parler librement aux autres membres de la communauté, un bon trader va laisser place à la discussion et à la transparence absolue, tandis qu'un escroc va utiliser la règle du divisé pour mieux régner, étouffant toute critique pour garder une image parfaite. La clé est de faire une distinction entre ces deux approches. Le bon copie trading nécessite du travail et de l'expertise et une réelle compréhension des marchés, tandis que le copie trading des arnaqueurs repose sur des promesses vides et des stratégies non fondées sur des principes solides du trading. Si tu es curieux du copie trading, assure-toi de sélectionner des traders compétents, transparents et prêts à partager leurs analyses clairement. Ça peut être moi, ça me ferait super plaisir, ça peut être aussi n'importe qui d'autre qui rentre dans les critères du bon trader. Si tu souhaites que ce soit moi, tu as tous les liens en description et tu es bien sûr le bienvenu. Il te suffit juste d'avoir un petit investissement de minimum 50$ pour respecter la gestion d'argent avant de commencer. Et une fois que c'est bon, tu me contacts sur Telegram, on s'organise en appel ensemble, je t'explique comment me copier en détail et tu es le bienvenu. Dans les commentaires, partage ton opinion sur le copie trading et tes expériences. Si tu as déjà été confronté à des arnaques ou si tu as trouvé des traders compétents, partage ton histoire pour aider la communauté à naviguer dans cet univers parfois complexe. N'oublie pas de t'abonner pour plus de contenu sur le trading et les marchés financiers. Ensemble, nous pouvons mieux comprendre le trading pour éviter les pièges et les saisir de réelles opportunités. Merci de m'avoir écouté, like et abonne-toi, bye !